Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement, ici on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Savaya Corporation ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, vous avez une entreprise ici, c'est une demande ici spéciale de nous abonner Top Premium. C'est une belle entité canadienne, d'accord, c'est une belle compagnie qu'on a à peu près... Enfin, j'ai à peu près déjà eu à regarder cette compagnie ici il y a très longtemps. Donc, c'est une compagnie ici qui fait à peu près dans ce qu'on appelle l'aide à la mobilité. On va le dire comme ça. Pour les personnes âgées, vous allez voir à peu près ce qu'elle fait. Je vais juste vous le montrer ici. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, je me balade... Enfin, aujourd'hui, je suis allé faire les courses et j'ai vu une voiture à peu près... Vous voyez le genre de vannes ? Donc, voilà, des vannes pour les... Voilà, comment on appelle ça ? Avec plusieurs... Je pense, 8 places, un truc comme ça. Donc, un peu de toutes sortes de voitures familiales. Vous allez voir ici que Savaria a des partenariats avec certains fabricants automobiles comme Dodge, des choses comme ça. Donc, ils fabriquent des voitures ici avec la technologie de Savaria pour pouvoir permettre ici à des personnes âgées, voilà, de pouvoir avoir emprunté... Voilà, c'est à peu près ce genre de choses-ci. Donc, c'est des véhicules ici accessibles, donc adaptés à des personnes qui ont des mobilités réduites ici, d'accord ? C'est exactement ce genre de voiture-ci que j'ai vu. Et c'est exactement cette voiture-ci même que j'ai vue. Là, celle-ci, ce modèle-ci, ok ? Donc, je l'ai vu aujourd'hui parce qu'il y a... C'était écrit ici, Savaria, je dis, ah, attention, je dois analyser cette compagnie-ci. Bref, ça, c'était la parenthèse. Donc, c'est à peu près ce genre de choses qu'on fait, voilà, vous voyez à peu près, on fabrique ça, enfin, on adapte certaines voitures avec ce genre de technologie-là, d'accord ? Et également, vous avez des choses comme ça, d'accord ? Donc, notamment pour la maison, il y a autre chose également. Mais c'est pour aider les entreprises, c'est pour aider ici les... C'est pour aider ici les personnes à mobilité réduite. Donc, ils ont plusieurs produits ici, dans plusieurs qui répondent à plusieurs types de demandes, d'accord ? Donc, par exemple, si on prend les plateformes verticales, plateformes inclinées, etc. Bref, je vous laisse aller regarder, d'accord ? Maintenant, en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner ? Une croissance des revenus ici, d'accord ? Sur les dernières années, qu'est-ce qu'on obtient ici en termes de croissance des revenus ? Donc, si je prends à peu près, sur les dix dernières années, nous avons à peu près aux alentours de 27% de croissance. Sur les cinq dernières années, nous avons 36% de croissance. Sur les trois dernières années, nous avons 27% de croissance. Sur les deux dernières années, nous avons à peu près 45% de croissance. Et là, on parle de revenus, les amis. Donc, l'entreprise est en pleine croissance. Maintenant, la croissance, c'est bien, mais la croissance provient d'où ? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Donc, ici, la croissance, elle est organique et inorganique. Donc, c'est une entreprise également qui fait beaucoup d'acquisitions. Donc, faites attention à ça. Et quand on fait des acquisitions externes, on a tendance à payer un prix fort, d'accord ? Ou bien, maintenant, on vous dit toujours, oui, on paye le juste prix, mais faites attention. Donc, il faut toujours questionner cette croissance-là. Maintenant, c'est bien la croissance, mais est-ce que la marge brute va dans le même sens, ok ? Donc, la marge brute ici, elle est à peu près stable. Croissance élevée, marge brute stable. J'aime bien. C'est intriguant. Oui, vous allez me dire, oui, mais en 2002, ici, tout ça, c'est bien. Mais, voilà, vous constatez que sur les dix dernières années, on a quelque chose d'à peu près stable, ok ? C'est bien d'aller retourner en 2002, ici, histoire de voir qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là, pourquoi est-ce qu'on a eu une décroissance, etc. Mais est-ce que c'est la même compagnie ici, aujourd'hui ? Il faut également se poser ce genre de questions-là. Maintenant, c'est bien d'avoir la marge brute qui est stable ? Est-ce que la marge EBITDA va dans le même sens ? Donc, quand je prends le EBITDA margin, ici, je vois à peu près ici qu'on a des marges qui stagnent aux alentours des 12%. Et depuis 2017, à peu près, on a un certain, voilà, on a quelque chose d'à peu près stable. Enfin, techniquement, on a une légère décroissance quand même, hein. Donc, quand même, on a une légère décroissance, ici, donc, mais on reste à peu près quelque chose d'assez stable, ici, d'accord ? Donc, faites attention. Donc, en tout cas, depuis à peu près 2019, on a une certaine stabilité, ok ? Donc, ça va. Maintenant, quand on compare les net income et les free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage ? D'accord ? Net income, free cash flow, et on met ça sur le même graphique, ici, je ferme ça, et je fais monter ceci, ça donne ça. Donc, les free cash flow et net income, ici, ont tendance à parler le même langage. Sauf, peut-être que sur les dernières années, ici, qu'est-ce qui s'est passé ? Il faudrait aller regarder ça, ok ? Si on regarde ici les net income, les net income en termes de marge, d'accord, en termes de margin, ici, qu'est-ce qu'on obtient ? On a à peu près des marges aux alentours de 3,26%. Pourquoi est-ce que c'est comme ça ? Attendez, je vais juste regarder ça ici, net income, est-ce que ça a diminué ? Techniquement, ok, le revenu a augmenté, certes. Les net income ont certes augmenté, mais vu que le revenu a augmenté, c'est ce qui a peut-être entraîné une pression au niveau des marges. Parce que si on prend par rapport à la moyenne qu'on avait précédemment, ici, on a quelque chose de, voilà, on a à peu près 3%, on devrait avoir quelque chose de plus élevé que ça. Mais attention, est-ce que c'est temporaire ou c'est durable ? On peut également voir ici que les free cash flow ont été plus élevés que les net income, ici, donc peut-être qu'il y a déjà, justement, à effectuer ici, à ce niveau-là, ok ? Sinon, quand on regarde ici la médiane des net income, on a quelque chose à combien ? On a à peu près 6,77% ici, d'accord ? Si on regarde sur les 10 dernières années, on a du 7,25% ici, mais en tout cas, depuis 2021, on a quelque chose sous pression. Maintenant, j'aime bien aller regarder ce que pensent les analyses par rapport aux prochains mois, ici, sur le net income, donc, histoire de voir si, en année N plus 1, on s'attend à 39 millions, ici. En termes de revenus, on s'attend à combien, ici, en année N plus 1, donc, on va comparer ça ici, voilà. En termes de free cash flow, on s'attend à combien, en année N plus 1, free cash flow, consensus average, donc N plus 1, on a à peu près quelque chose à 51 millions, donc, je vais fermer ça, ok ? Donc, on s'attend à des revenus aux alentours de, voilà, aux alentours de 845 millions par là, ok ? Donc, des free cash flow aux alentours de 51 millions divisé par 845, on a à peu près aux alentours de 6% ici. Des net income aux alentours de 39 millions ici, 39, disons, 39, disait pas 845, c'est bien ça ? Non, attendez, je vais juste zoomer un tout petit peu ici, donc, j'avais pris combien ? C'est à peu près 845, disait pas 845, on a à peu près aux alentours ici de 4,6%. Donc, il faudrait regarder ici où sont les marges de cette compagnie ici, parce que cette compagnie peut avoir des marges bien plus élevées que ça, donc, il faut regarder là, les free cash flow sont bien plus élevées que les net income. Vu que je ne vais pas vérifier ici, à recoller les deux morceaux, à peu près, qu'est-ce que le management disait par rapport aux marges ici ? Donc, je vous encourage à aller lire les rapports financiers ici, histoire de voir à peu près quelles sont les marges qu'on va avoir ici en termes de pourcentage, ok ? Moi, ici, je vais prendre les volumes en brut, d'accord ? Donc, je vais directement passer par l'outil Fastgraph, d'accord ? Donc, on va déjà, histoire de voir ici si les années sont tendance à avoir raison sur l'estimation ici des marges des bénéfices nets de Savaria, ou bien les free cash flow, ok ? Donc, déjà, on va comparer les adjusted earnings, d'accord ? On s'attend à peu près à quelque chose de plus élevé que ça d'ici 2024. Et quand on regarde les free cash flow, on s'attend ici à voir à peu près combien en termes de free cash flow ? Alors, pour les free cash flow, on a 1,23$ ici, donc encore plus élevé que ça. Donc, est-ce qu'ils ont l'habitude d'avoir raison au niveau des free cash flow ici par rapport aux prévisions des analyses ? C'est du 50-50 et ils ne sont pas nombreux en tant que tels, les analyses ici. Quand on prend en considération les net income, d'accord ? Est-ce qu'il y a plus de prévisions ? Donc, on voit également ici que c'est vraiment du... Il faut faire attention avec ces prévisions-là. Ils ne sont pas également nombreux, d'accord ? Donc, il faut faire attention. Donc, il faut vraiment faire attention à l'évaluation qu'on va faire également ici aujourd'hui. Donc, nous avons une entreprise qui a les capacités d'avoir au moins 1$ par action dans les mois à venir. Au moins 1$ par action. Si on le voit du point de vue net income, on s'attend au moins à 1$ par action. Si on le voit du point de vue free cash flow, on s'attend à peu près à avoir 1$ 23 par action, ok ? C'est également une compagnie qui est en croissance, ok ? On voit ici l'évolution ici des bénéfices nets par action année après année. On a quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que nous avons une dette nette qui va également dans le même sens ? Est-ce que la dette nette est assez gérable ici ? Donc, je vais juste vérifier ça. On a un niveau de dette nette ici aux alentours de 393 millions, d'accord ? Donc, la dette nette normalement, elle augmente ici parce qu'elle fait également beaucoup d'acquisitions. Donc, vous voyez que c'est une entreprise qui a l'habitude d'avoir du cash net même, d'accord ? Donc, faites attention. Donc, ici, quand on regarde la valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc, même pas, excusez-moi. La dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on obtient ici ? Histoire de voir à peu près si on a quelque chose d'assez gérable. En dessous de 5 fois les EBITDA ici, oui, d'accord, c'est correct. Donc, on a certes une dette élevée ici, mais c'est parce qu'également on a fait une acquisition. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre judicieusement ici en termes de net income ? Et je pense que c'est la partie qui me dérange absolument. Parce que je n'ai pas envie de prendre des marges ici qui ne seront pas durables. Mais je constate également ici que c'est une entreprise qui a quand même l'habitude de maintenir ses marges à un certain niveau. Et ça m'étonnerait qu'elle fasse des acquisitions. Enfin, quand je dis ça m'étonnerait, elle peut faire qu'elle fasse des acquisitions ici. Histoire qui augmente uniquement le revenu. Donc, en me basant sur les éléments financiers que j'aurai sur Coifin ici, sur FastGraft, d'accord, en prenant en considération le nombre d'actions actuelles. Si on s'attend à peu près à avoir 1,24$ par action ici, si on prend 1,24$ d'ici 2025, d'accord, ça fait à peu près 64, ça fait à peu près ici 79 millions de dollars en termes de free cash flow attendu à cette période-là. Alors, on voit ici si les analystes attendent la même chose au niveau de Coifin, histoire de recoller les morceaux. Donc, 2025 ici c'est N plus 2, d'accord, free cash flow average en N plus 2, d'accord, 2023, 2024, 2025, non, excusez-moi, N plus 3 parce que c'est 2023, 2024, 2025, ok. Donc, ça donne ici, on est aux entours de 84 millions ici, plus que ce que j'ai mentionné. Et si on allait voir ici en N plus 2, d'accord, il faudrait d'ailleurs que j'aille voir ici sur Coifin qu'est-ce qu'ils appellent N plus 1 et comment est-ce qu'ils présentent cette information ici en full year, en FIGET 1E ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, one un reported fiscal year, first un reported fiscal year, est-ce que c'est le next 12 months ou bien c'est uniquement à partir de l'année 2024 ? C'est important parce qu'on prend souvent cette hypothèse ici en considération, il faudrait faire attention. Donc, quand je prends ici en année N plus 2, on a à peu près de 84 millions par là. Donc, je vais prendre en considération les bénéfices nets qui sont attendus à cette POC. Vu que c'est une compagnie de croissance également ici, voilà, ça peut, on peut se dire que c'est quelque chose qu'on peut facilement faire ce grand écart là. Faites attention, d'accord ? Maintenant, en termes de PER, qu'est-ce qu'on va avoir tendance à payer pour cette compagnie ici ? Je vais prendre ici les price to free cash flow. Donc, je vois ici que c'est une entreprise qui s'échange à 20 fois les bénéfices, 20, 25 fois les bénéfices. Il faut également voir qu'elle a une énorme croissance. C'est peut-être la raison pour laquelle ces échanges à des PER ont aussi élevés, ok ? Donc, quand je vais prendre en considération ici la dette nette par action qui est aux alentours de combien ? On a à peu près 394 millions de dollars. Le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, c'est combien ? On a à peu près 64.5, donc je prends 394 divisé par 64.5. Ça représente ici à peu près 6 dollars 10. Et je parle ici du dollar canadien, d'accord ? 6 dollars 10 par action. Si je prends ici le bénéfice net attendu d'ici 2024, et c'est même 2024 uniquement, c'est même pas 2025, excusez-moi. On s'attend à peu près à avoir 1.23 multiplié par 25 fois les bénéfices, d'accord ? Moins la dette nette de 6.1, on a une valeur aux alentours de 24.65 dollars par action. Si je le prends à 20 fois les bénéfices, 20 fois 1.23, d'accord ? Moins la dette nette aux alentours de 6.10 dollars, ça donne ici une valorisation aux alentours des 18 dollars l'action, 18.5 dollars l'action. Donc, en date de juillet, l'entreprise n'est pas sous-évaluée, enfin, n'est pas sur-évaluée. Donc, c'est une opportunité d'investissement en date de juillet et qui ne prend pas en considération une éventuelle croissance future. Enfin, on est ici d'ici, on a pris des estimations jusqu'en 2024. Donc, si la croissance, admettons même qu'on ait une croissance de 10% année après année, au moins sur les 5-10 prochaines années, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à long terme. Donc, ça serait bien d'aller creuser un tout petit peu ici. Le dividende en lui-même, il est assez safe. Donc, voilà, ils versent un dividende ici de près de 3%. Donc, il est assez safe en date de juillet. Ça serait intéressant d'aller creuser cette compagnie-ci. Il y a quelque chose d'intéressant à aller voir. Surtout les marges attendues ici au niveau de la stratégie du management, est-ce qu'on va aller sur du 7%, 8%, 6% ? Vu qu'on a pris en termes de volume ici, donc ça serait bien d'avoir à peu près une idée des marges ici. Parce que si je me base sur les marges passées, en sachant que c'est une entreprise qui fait également des acquisitions, en sachant également que c'est une petite entité, une petite compagnie ici qui n'est pas énormément suivie, dont les estimations également ici peuvent avoir tendance à ne pas, voilà, faire justice, rendre justice à la compagnie ici. Mais je sais que c'est une belle entité à aller voir en profondeur. OK ? Donc, on se dira que Savaria, c'est quelque chose d'intéressant à aller voir au prix actuel. OK ? C'est le dividende actuel ici, en attendant au niveau de la croissance, c'est accès correct et ça pourrait avoir tendance à augmenter année après année, surtout que c'est une entreprise qui a prouvé qu'elle peut augmenter son bénéfice net année après année. Et je pense également qu'elle a un business qui a du sens. D'accord ? Elle a un business model également qui a du sens. OK ? Donc, je vous encourage ici à aller lire sur les rapports financiers si elle vous intéresse. D'accord ? C'est une belle petite entreprise ici à aller regarder en profondeur. Comme d'habitude également, je me réserve toujours le droit de me tromper et les liens ici vers le service Top Premium. Le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que le lien vers la Top News Etat qui vous donne droit ici à... qui vous donne ici accès à des analyses sectorielles à zéro dollar. D'accord ? On en fait au moins une par semaine ou bien, en tout cas par mois, vous recevez au moins deux par là, sans compter les notes d'analyse ici qu'on a déjà eu à partager dans ce segment-là. Quand je dis les notes d'analyse, ce n'est pas pour les nouvelles entreprises, c'est pour les anciennes entreprises qu'on a déjà eu à partager. Donc, par exemple, quand je vais partager ici la note d'analyse concernant AT&T ou bien Verizon, techniquement, si je ne l'avais pas encore fait, je ne vous l'aurais pas envoyé. D'accord ? Donc, faites attention. C'est histoire également de voir comment est-ce qu'on suit l'entreprise et ça vous donne une idée générale ici de comment est-ce qu'on pense quand on fait ces notes d'analyse-là. OK ? Donc, c'est toujours intéressant d'aller regarder à peu près qu'est-ce qu'on disait à cette période-là, est-ce que ça s'est réalisé et est-ce qu'on a à peu près une bonne compréhension sur l'entité. OK ? Donc, vous pouvez voir ici que pour le moment, par rapport à ce que j'ai souvent eu à présenter sur les notes d'analyse, c'est quelque chose qui a quand même du sens. OK ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'accord ? Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.